Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois comme chaque lundi et je n'ai pas le choix. Il est présent sur ce plateau, c'est notre consultant de choc, Nicolas Puydebois. Salut Nico. Salut Razig, salut à tous. C'est une petite boutade, on est obligé de rigoler. Non, non, c'est pas grave, je l'ai bien le pris. Mon petit cœur fragile, mon petit cœur fragile. T'es comme les joueurs de l'ampique Lyonnais, tu ne supportes pas les critiques. Exactement. Et pourtant, il y en a à faire des critiques. Pas mal de critiques à faire Nico. Oui, mais à leur niveau. Exactement. En compagnie de notre invité Mehdi Gazelle, éducateur à l'ASBUR. Bonjour Razig, salut Nico. Merci d'avoir accepté l'invitation. On essaye quand on peut inviter justement des passionnés de football, du monde amateur et aussi supporters de l'Olympique Lyonnais. Merci à vous, c'est un plaisir d'être là. Messieurs, allez on va lancer le premier thème parce que c'est le premier thème de TKYDG. Si je commence à perdre mes mots, Nico, plus de bois, ça va être compliqué cette émission. Comme tous les lundis, hashtag TKYDG. On est en direct sur Twitter, sur Twitch, de partout, sur toutes les plateformes modernes, n'est-ce pas Nico, moderne ? J'ai bien précisé. Effectivement Razig. Et vous pouvez réagir, vous avez la parole, messieurs. Trois jours après sa qualification pour les quart de finale de la Ligue Europa, face à Porto, l'Olympique Lyonnais a concédé un triste nul 0-0 à Reims. Et a perdu du terrain dans la lutte pour les places européennes. Nico Pudebois en alerte depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, on parle bien de Ligue 1. Force est de constater que l'Olympique Lyonnais n'est pas capable de gagner, de s'imposer à Reims. C'est problématique ? Ça devient problématique. Oui, oui, non, c'est un très mauvais résultat. Les autres concurrents, je ne sais même pas s'il faut les appeler les concurrents parce que... Concurrents directs ? Alors non, encore moins liens. Sur le papier ? Sur le papier, oui. On s'aperçoit qu'en fait, on est loin d'être en concurrence avec ces équipes-là. Une équipe de Reims qui était plutôt abordable, mais qui nous a mis un pressing fou d'entrée de match, d'entrée de jeu, dont on n'a pas réussi à sortir. Il a fallu attendre la 7e ou la 8e minute pour pouvoir passer dans le camp adverse. Ensuite, on a essayé de jouer. On a mis notre jeu en place. Un jeu de possession qui est plutôt agréable à avoir joué, mais arrivé dans les 30 mètres adverses, il ne se passe plus rien. C'est le néant. On se procure très peu d'occasion et quand on s'en procure, en plus, on est capable de ne pas les mettre. Donc, c'est un triste match. C'est un triste week-end. C'est compliqué en ce moment pour l'OL. Je vais poser la même question à Mehdi. Quel est ton regard, toi, par rapport à ses prestations lyonnaises à Reims ? Un petit peu le même. On se dit qu'ils vont se servir des échecs très récents pour aller se dire qu'on va faire une bonne entable de match, où on va aller les étouffer, où c'est un adversaire qui est largement à notre portée. Et puis, au bout de 30 secondes, tu te rends compte qu'on est dans nos travers, toujours les mêmes, toujours avec les mêmes faits de jeu, on dirait. Pas d'engagement, pas de duel gagné, pas de liant dans le jeu. Comme disait Nico, un jeu de possession, mais qui est stérile au bout d'un moment. Allez, que je ressors sur Lopez, que je renvoie un grand ballon devant, qui revient automatiquement aussi rapidement parce qu'on n'a pas gagné le duel. Donc, c'est un manque de beaucoup de choses, je trouve. C'est vrai qu'il n'y a pas de certitude dans le jeu, c'est quand même incroyable. Incroyable de voir cet olympique yonné. Toujours, c'est vrai, franchement, on radote. C'est terrible de dire ça. Mais à chaque fois, on peut en faire des tonnes d'émissions, et à chaque fois, on répète la même chose. Oui, on a laissé le bénéfice du doute à Peter Bosch parce qu'il avait une bonne philosophie, il a un bon discours. Encore une fois, il est très lucide, on va l'entendre, il est très lucide dans ses constats. Mais force à le constater, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. On arrive dans la dernière ligne droite. Il reste 8-9 journées. On devrait avoir des certitudes dans notre jeu. On devrait pouvoir imposer notre jeu, notre façon de jouer, par des courses, par du jeu en profondeur, mais dit à une stat qui est infernale, en fait. Par rapport à ça, je le laisserai dire parce que c'est lui qui nous l'a donné. Il ne se passe rien. Il ne se passe plus rien. Alors oui, on brille face à Porto parce qu'on passe en Ligue Europa face à Porto. On fait un très bon match allé. Le match retour est un peu plus dur. Les faits de jeu font que les Portugais ont pêché dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe ou dans la réalisation. Ils auraient pu être meilleurs. On aurait pu être en danger bien plus que ça. Bon, bref, on est passé tant mieux. Mais on est encore trop mis en difficulté et on n'arrive pas encore assez à déstabiliser nos adversaires, même les Rémois qui sont plutôt une équipe très abordable. Donc, c'est fatigant à force. Je précise à tous ceux qui nous regardent qu'on va évoquer bien évidemment le trio offensif, les attaquants. Mais ce n'est pas grave. S'il y a une stat, il faut la donner à nos téléspectateurs. On l'écoute. Je faisais remarquer à Nico que sur le match d'hier, il y a eu zéro hors-jeu. Donc, pour moi, c'est symptomatique d'une équipe qui n'a pas de profondeur, qui ne se projette pas. Et puis, on a souvent vu Paqueta, je ne sais pas si tourner en rond, chercher une solution, chercher un couloir. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une spécialité dans cette équipe, c'est de lever les bras. Nous, quand on y voit et au niveau district, c'est une chose. Mais dans cette équipe, tout le monde lève les bras. Alors, dès qu'on ne leur donne pas un ballon dans le bon timing, je lève les bras. Sauf qu'avant, on t'a cherché et on ne t'a pas trouvé. Donc, je trouve que c'est un peu un problème d'ambition dans le jeu, de vouloir se faire mal aussi quand c'est un petit peu plus dur. Je pense que ça manque vraiment beaucoup de choses. Oui, effectivement, on lève les bras, mais qu'en tribune. On ne lève pas les bras sur les terrains. On va regarder le 11 de départ concocté par Peter Boss pour ce déplacement à Reims, avec 4 changements par rapport à Porto. Est-ce que c'était logique ? Oui, il avait fait tourner. Emerson a l'air remoussé, donc il fait rentrer Enrique. Oussema Awaar à la place de Ndombele, au milieu de terrain. Voilà, Gusto à la place de Dubois. Oui, il fait tourner son effectif. Tu as l'air dépité, Nico. Oui, un peu, parce qu'en fait, les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Aujourd'hui, tu en as les 20, tu mets un autre, il ne se passe rien. Normalement, les joueurs qui rentrent et qui sont en manque de temps de jeu, à qui le coach fait confiance sur ce genre de rencontre, doivent faire un peu plus pour prouver qu'ils méritent d'être titulaire dans cette équipe, ou en tout cas, qu'ils prétendent à un poste de titulaire, qui mettent en place une concurrence qui fera avancer le groupe. Et en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il y a Pascal qui évoque un problème de mentalité, encore et toujours. Par rapport à ce 11 de départ, Mehdi, toi qui es éducateur, ça fait longtemps, d'ailleurs, que tu as entraîné pas mal d'équipes à la SBR. Tu es connu dans le monde du foot amateur. Est-ce que tu as été surpris par ce 11 au départ ? Est-ce qu'il est conforme à tes attentes ? Au départ, je suis surpris un peu sur la charnière. Je me dis qu'il va faire rentrer Denayer dans la rotation. Mais au final, force est de constater qu'hier, il a eu raison, parce que les deux centraux ont été plutôt bons. Je pense qu'ils n'ont pas... J'ai été un petit peu déçu, voire même beaucoup des deux latéraux, même si Henrique et je n'en attendais pas grand-chose. J'étais déçu du match de Goustou un petit peu. Et ce que disait Nico, il a totalement raison. Ces mecs-là qui ne jouent jamais, ils doivent rentrer, ils doivent avoir les dents qui rayent le parquet. C'est au bout d'un moment, joueurs différents, même résultat, compliqué. Après, compliqué aussi de rentrer dans une équipe qui ne tourne pas très bien, qui a beaucoup de... Ah, où il n'y a pas de certitude. Voilà, où il n'y a pas de certitude. Le meilleur exemple, c'est Luqueba qui, au début de saison, quand il joue, il joue à côté de Marcelo, très difficile. Derrière, il rentre dans une période qui est un petit peu meilleure et il arrive à prendre sa place. C'est la preuve que des fois, ça marche. Mais là, c'est vrai que pour des joueurs, c'est certes compliqué de rentrer, mais ils doivent montrer beaucoup plus. Au moins par l'envie, au moins par le dépassement de fonction, essayer de tenter des choses. Ça peut ne pas être parfait, il peut y avoir des erreurs, mais il faut tenter des choses. Il faut sortir de sa zone de confort. Alors que là, en fait, ils font le strict minimum. C'est pour ça que ça n'avance pas. Et comment on peut l'expliquer, ça, messieurs ? Est-ce que c'est lié, encore une fois, on dit souvent que la soupe est bonne à l'Olympique Lyonnaire, on a un certain confort, que certains se prennent pour d'autres ou pas, je ne sais pas. Au niveau des attitudes, au niveau où on se sent installé, on se dit « on est tranquille, on est pépère, on va les rues de la République, on ne va pas être embêté par des supporters ». Non, mais je ne sais pas. Moi, je suis persuadé qu'ils sont dans un confort. Ils sont dans un confort, ils ne sont pas inquiétés, ils sont à l'Olympique Lyonnaire, les installations sont bonnes, la ville est belle, les salaires sont confortables, les supporters, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ne sont pas plus virulents qu'ailleurs. Moi, je suis persuadé que beaucoup de joueurs jouent sur un fauteuil. Et puis, ils se disent de toute façon, que je sois bon ou moins bon, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Et puis, je pense qu'il y a un gros problème d'envie et d'aimer le football, parce que quand on est dans ces situations-là, je pense quand même que quand on est footballeur et qu'on aime le football, on veut quand même montrer autre chose. Quand on est compétiteur. Et je trouve qu'il manque quand même de vrais leaders dans cette équipe. Tu sais, en fait, ça me rappelle Bordeaux, il y a 10 ans en arrière, il n'y a jamais de pression, il n'y a jamais d'enjeu. La belle endormie. La belle endormie, en fait, et on voit où ça les mène. Ça les mène que là, ils vont descendre peut-être en Ligue 2. Donc, attention, on n'en est pas là, bien heureusement, mais oui, attention à la belle endormie. Le confort, ça tue l'homme, il ne faut pas rêver. Toujours essayer de repousser ses limites, toujours essayer de devenir meilleur. Et je pense qu'on a oublié cette culture-là, malheureusement. Et il y a Pascal qui vous interroge, messieurs, et qui pose cette question. Comment résoudre justement ce problème de mentalité ? Comment activer des leviers pour que ça cesse, enfin que ça cesse ? Pour moi, il faut qu'il y ait une institution qui soit forte, qu'on arrête de donner le pouvoir aux joueurs, qu'on arrête de les écouter et qu'on soutienne vraiment le coach. Si le coach a des vraies idées de jeu, a une vraie philosophie, on parlait du pressing de Peter Bosch qui veut défendre très haut pour récupérer très haut, ça demande des efforts. On a su que certains joueurs disaient qu'on leur en demandait trop haut, que c'était trop difficile et tout ça. À un moment donné, on a donné trop de pouvoir aux joueurs et c'est difficile aujourd'hui de leur reprendre. Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est qu'un joueur, si on ne lui met pas la pression, s'il n'a pas de concurrence, de vraie concurrence, il va stagner, il va arrêter de progresser. C'est réinstaller de la concurrence et faire en sorte que le seul qui décide et qui fait des choix forts, que ce soit le coach et qu'il soit soutenu par la direction. Ce n'est pas le cas. Méti ? Je suis d'accord avec Nico. Il y a eu beaucoup de signaux qui auraient pu alerter de la situation où ça commençait à devenir comme ça un petit peu en début de saison. Le meilleur exemple pour moi, c'est Oussama War. Oussama War, à un moment, il a été bon, il a joué. Et puis, il a enchaîné les contre-performances, il les a enchaînés. Et on continuait de le titulariser, et on continuait, et on continuait. Mais ce n'est pas des bons signaux, en fait. Il faut qu'il sente, comme disait Nico, que l'institution, elle est forte, qu'il y a du monde derrière. Après, il y a peut-être un déficit de qualité aussi sur le banc. Se dire les mecs qui jouent et qui se disent, de toute façon, ma place, je prends l'exemple de Léo Dubois. Léo Dubois, au bout d'un moment, on ne va pas m'enlever de la tête qu'il savait très bien qu'il pouvait faire une contre-performance, qu'il jouerait le match de derrière. Et ça, je pense que c'est le début des problèmes, de se sentir assis sur une place, de ne pas se sentir inquiété, d'avoir, comme disait Nico, une institution qui ne va pas forcément te taper sur la tête quand ça va mal. Alors, d'être bête et méchant, de dire, t'es payé, il faut que tu sois bon, ce n'est pas ça. Mais c'est de se dire, au bout d'un moment, les mecs, vous êtes dans un confort où on vous met bien sur les installations, on vous met bien dans tous les sens du terme, vous avez tout pour réussir. Vous avez des supporters qui sont derrière vous, un beau stade, un bon centre d'entraînement. Et ça ne va pas. Et je pense qu'il n'y a pas de... Autant dans l'équipe, quand je dis que ça manque de leaders, hier, on ne voit pas de révolte. À aucun moment, il n'y a un joueur qui s'énerve. Pas de source d'orgueil, rien du tout. À la limite, je trouve que le joueur qui était capable de faire ça, c'est Boateng. Et où est-ce qu'il est, moi-même, je ne sais pas. À mis à la clave, parce que du coup, il est trop exigeant par rapport à ce qu'il était. Apparemment, il serait monté au créneau. Bah ouais, ok, si vous voulez que personne crie, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça donne un résultat comme hier. Le monde des bisounours, les courtisans, toujours les mêmes. Il y a Bellum qui nous dit, je pense que le problème, ce ne sont ni la mentalité des joueurs, ni le coach, mais la politique sportive depuis des années, on ne recrute jamais des joueurs selon des profils précis, mais selon des opportunités, les fameuses opportunités de marché qui agacent Nico, plus de bois, sur le terrain, ça se voit. Oui, oui, on est là pour compter, mais on en parlait, on a fait l'émission avant, donc on va la refaire avec je m'ai dit. Mais oui, on n'a pas l'impression de bonifier l'effectif, en fait. Il y a des joueurs qui partent, qui sont bons, qui ont des stats. Memphis, mais il n'est pas remplacé, pas équivalent, pas aussi bon. Donc, en fait, à chaque fois, ça a été pareil avec Lacazette, Tolisso, Umtiti, ils s'en vont et on ne les remplace pas par meilleurs. On les remplace par des opportunités de marché, peut-être qu'ils deviendront bons, peut-être qu'on ne fait pas une équipe et on ne fait pas des résultats. Ça fait au moins 6 ou 7 ans que chaque année, on vend nos meilleurs joueurs et qu'on les remplace par moins bons. Donc, l'équipe ne peut pas progresser, c'est impossible. Il y a un autre supporter, c'est intéressant cette remarque, c'est bizarre, les joueurs bons ailleurs deviennent moyens chez nous, les moyens chez nous deviennent bons ailleurs. C'est vrai que parfois, ce sentiment-là, quand ils partent à l'étranger ou partent dans d'autres clubs, ils se transcendent et puis effectivement, alors c'est peut-être lié au confort lyonnais, est-ce que ce n'est pas la faute de l'institution justement, pour le coup ? C'est-à-dire que les joueurs sont responsables, mais si on ne leur dit rien, finalement, ils sont tranquilles, ils sont pépères. Ils peuvent aller au bout même d'ailleurs, il y a certains qui jouent même en réserve, qui avaient des bons salaires, ils sont restés. Je pense que c'est un problème aussi générationnel, c'est ce qu'on disait. Un joueur professionnel qui a envie de réussir, qui est un peu jeune, on ne devrait pas avoir besoin de lui taper sur la tête. On ne parle que d'envie, on ne parle pas de football, de qualité technique, etc. On parle d'envie, de motivation, de vouloir jouer des matchs, de ne pas accepter le fait d'être emplaçant, etc. On en revient à tous ces problèmes qui nous dépassent des fois un petit peu, nous qui ne sommes pas dans le monde professionnel, mais qui ne s'est pas dit, si j'étais à sa place, la mentalité, je l'aurais. Je ne serais peut-être pas meilleur que lui, mais la mentalité, je l'aurais. On le voit, il y a de plus en plus de joueurs qui signent un contrat, qui ne jouent plus et qui vont au bout de leur contrat, même sans jouer. Ce manque d'esprit, d'être compétiteur, être joueur professionnel, tout simplement. Toi, tu étais sur le banc, mais tu n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix et en plus de ça, j'aurais pu rester à l'OL peut-être, doublure de Grégory Coupet, j'ai voulu partir pour jouer à Strasbourg, ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue, mais j'ai tenté. Ensuite, je me suis retrouvé à Nîmes pour essayer de jouer, parce que je ne jouais pas, et ce n'est pas l'argent qui m'a décidé de partir, parce que j'aurais gagné bien plus en restant doublure à l'OL. D'ailleurs, peut-être que Rémi a fait ce choix-là, mais moi, j'ai voulu jouer, et j'étais moyen, je n'ai pas joué plus, ce n'est pas grave, mais en tout cas, j'ai tenté ma chance, parce que j'étais compétiteur, parce que le propre d'un joueur professionnel, c'est d'être sur le terrain, ce n'est pas d'être sur le banc de touche, ou d'être à la maison à regarder les coéquipiers. Et pourtant, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus monnaie courante, c'est ça. On signe un bon contrat, on est dans le confort, on joue, c'est bien, on ne joue pas, ce n'est pas grave. Sauf quand tu pars à l'étranger, c'est ce que je te dis, c'est que tu n'as pas le choix. Et à l'étranger, on n'a pas le choix. Donc, c'est vraiment structurel, c'est culturel, je ne sais pas, mais c'est très bizarre. On va découvrir la réaction de Peter Boss après ce match nul de l'OL à Reims, Grosse occasion, il manque une phrase. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer, c'est pour ça qu'on fait un match nul. On a eu des occasions en deuxième période, on aurait dû marquer dans cette phase-là, car on dominait, mais ça n'a duré que 15 minutes, pas plus. Même si on ne fait pas un grand match, et sur la suite, s'il vous plaît, merci, on aurait dû l'emporter. On a contrôlé la rencontre sans gagner. Ça, c'est la première partie, et on va enchaîner avec la deuxième partie. Et puis comme ça, après, vous allez pouvoir commenter, messieurs. On perd du terrain sur les concurrents, c'est un problème, mais je ne peux rien faire. Si, mathématiquement, la Ligue des Champions jouable, on va continuer à y croire, mais un match comme celui-ci, avec tout le respect que j'ai pour Reims, on doit le gagner. J'ai dit, par rapport à son expulsion, l'expulsion de Peter Boss, j'ai dit que le monsieur, c'était l'arbitre, Hamel, n'a pas le niveau pour la Ligue. On a vu pourquoi après, mais ça n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on n'ait pas gagné. Réaction ? Je suis d'accord avec lui. On a fait une très bonne entame de seconde mi-temps. Pour le coup, on a mis du rythme, on a essayé de se procurer des occasions. On en reparlera après de nos trios offensifs, ou comme vous l'avez mis, inoffensifs. Mais on a essayé d'emballer le match, on a essayé d'emballer cette rencontre. Et au fur et à mesure que nos attaquants n'ont pas mis les occasions qu'on s'est procurées, une fébrilité s'est emparée de l'équipe. Et puis, on a pu s'apercevoir que les 15 dernières minutes, on les a passées dans notre camp à avoir peur de perdre. Ça, c'est récurrent en fait. Une équipe marche à la confiance. Quand, dans ton temps fort, tu n'arrives pas à concrétiser, forcément, à un moment donné, ça pose problème et ça pose des questions à tout le monde. Et on recule, on a peur de perdre une rencontre qu'on maîtrise. Et c'est récurrent. Ça arrive plusieurs fois à l'Olympique Lyonnais, c'est arrivé plusieurs fois. Et tant qu'on ne sera pas réaliste devant le but, ça arrivera encore. Avant de donner la parole, Mehdi, j'ai envie de lire cette réaction. C'est Mahmoud qui nous dit « Boss résume les matchs sans rien apporter de plus » par rapport justement à son analyse, on a l'impression qu'il est dans le constat. Est-ce que tu fais la même analyse ? J'allais justement être critique sur ce que dit Peter Boss parce que déjà, ça déclare, elle est dramatique. Je ne peux rien y faire. Si toi, coach de l'Olympique Lyonnais, tu ne peux rien y faire. On arrête tout, on replie, on range les mâles. Moi, sur Peter Boss, dès le début de la saison, je disais un peu comme tout le monde, il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser, il faut lui laisser. Au bout d'un moment, je pense qu'il n'a pas les armes pour faire ce qu'il a envie. Je pense sincèrement qu'au bout d'un moment, le QI football de certains le limite à faire des choses assez simples. Et sur le match d'hier, où je suis déçu de son coaching, c'est qu'on le sent que ça ronronne. On le sent que ça ne passe pas. Je me dis qu'à la mi-temps, il y a un match, je ne sais plus lequel, où à la mi-temps, il fait trois changements. Et là, je me dis, hier, tu le vois que ça ne va pas le faire. À la mi-temps, je me dis, allez, il va faire ces trois changements. Moi, personnellement, je le voyais rentrer Ndombele, rentrer Jeffrey Nadeleïde, et Barcol à la place de Kedevary. Je le voyais faire ça. Je me disais, allez, à la mi-temps, il va le faire. Il voit que ça ronronne. Il y a la place, parce qu'il y avait la place. On voyait qu'à chaque fois qu'on accélère un petit peu, qu'on donnait un peu de largeur dans le jeu et un peu de profondeur, ça passait. Mais je me dis, il va taper du poing sur la table dans le vestiaire, il va changer, et non. Et non, il attend, je crois, 72e, 74e, mais c'est trop tard. C'est trop tard, des mecs pour l'homme. Il faudrait qu'un gamin comme Barcol à, en 10 minutes, et encore, et encore, il fait sa passe-dé à la fin. Si vous savez ma voir, il met un peu de plomb dans sa jambe et qu'il ne met pas une frappe d'asthmatique, il y a but, quoi. Il y a but, parce qu'au final, ça fait deux tirs cadrés, je crois. Deux tirs sur le gardien. Ça reste maigrichon. Sur 90 minutes, ça reste des stats affolantes. Messieurs, on va parler des attaquants. On va parler des attaquants qui ont pas mal de difficultés. C'est le deuxième thème de TKYDG. Inoffensif avec un S, messieurs. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. C'est vrai qu'on a pas mal évoqué la défense. Enfin, voilà, on a parlé de la défense, on a parlé du milieu de terrain, dans certaines émissions. Là, on est obligé de parler de l'attaque, cette attaque qui est fébrile. Nico, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. De toute manière, il y a une évidence, c'est que si Toko Ekambi devient un titulaire indiscutable et presque un joueur indispensable au Olympique Lyonnais, c'est qu'on a un réel problème offensif et un réel problème de qualité. Et pour le coup, il est devenu un titulaire indiscutable de cette équipe. Non, ben oui, hier, on se procure des occasions. D'embeler, c'est plus dur de la mettre sur le poteau que de la mettre dans la cage. Alors, ça peut arriver. On va regarder l'image. Moi, j'en ai fait des erreurs. Mais à un moment donné, quand on revendique des choses, quand on se dit que l'OL, qu'on veut partir dans un meilleur club, il faut le prouver à chaque match, en fait. Et on remercie le compte OL+, sur Twitter, qui avait fait une capture d'écran et on voit effectivement cette action. C'est plus dur de la mettre sur le poteau que de la mettre dans le but. Tu valies. Tu acquiesces les propos dessinés qu'au bout. Oui, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Sur le moment, il m'a fait sourire. Parce que c'est une vérité. Donc oui, et on parlait de concurrence tout à l'heure. C'est pareil. Tokenkambi devient un titulaire indiscutable. Il n'y a pas de concurrence. D'embelé, il n'y a pas de concurrence. Et en fait, ça ronronne. Et ça ne fait pas plus. Ça ne sort pas de sa zone de confort. Et ça ne marque pas de but. Et à la fin de saison, ça va vouloir partir en meilleur club. Tu n'as pas prouvé chez nous. C'est ça le problème. Il y a aussi un manque de lucidité et de remise en question. Il y a un manque de lucidité sur les performances qu'ils peuvent avoir. Un manque de lucidité sur leur qualité. Du moment. Ça a peut-être été des bons joueurs dans le passé. Ils ont peut-être eu des performances. Aujourd'hui, tu ne les as pas. Pourquoi alors que tu n'es pas performant aujourd'hui, tu revendiques de vouloir aller voir dans un meilleur club soi-disant ? Tu n'arrives pas à t'imposer chez le 10e de Ligue 1. Tu n'arrives pas à être performant chez le 10e de Ligue 1. Comment tu vas être performant chez le 2e ou 3e de Ligue 1 ou en anglais ? C'est un manque de lucidité pour moi. Mais dis par rapport aux attaquants. Ce qui est dramatique, c'est que c'est un peu la marque de fabrique de l'OL. D'avoir des bons attaquants. Le jeu offensif. Le jeu offensif, d'avoir des mecs autant en pointe que dans les couloirs qui sont bons. On peut rater une occasion devant la cage, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un problème. Mais quand on joue dans un système avec une seule pointe et que vous avez un attaquant qui n'est pas capable de marquer à mettre de la cage, là, au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Après, le trio, pour moi, personnellement, Paqueta, je ne le mettrais pas dans le même lot parce que même quand il est moyen comme un match comme hier, tu sens que ça peut venir de lui. Tu sens qu'il peut organiser les choses. Mais au bout d'un moment, si tu as des plots autour de toi, si tu as des plots autour de toi, parce que ce que disait Nico Cadewere, je n'en parle pas parce que pour moi, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour jouer à l'OL. Il n'a pas le niveau pour rentrer dans une équipe qui est en difficulté. Après... C'est une erreur de recrutement pour toi ? Bien sûr. Complètement. Un mec qui flambe en Ligue 2, tu es l'Olympique lyonnais. Tu es quand même l'Olympique lyonnais. Tu vas recruter un bon attaquant de Ligue 2. Alors, faire un pari comme ça, ça marche une fois sur 10, une fois sur 15. Mais au bout d'un moment, quand tu recrutes des joueurs, tu essaies d'avoir des certitudes. Les certitudes sur Cadewere, celui qui me dit qu'il a des certitudes sur Cadewere à la fin de la Ligue 2. En plus, je suivais un peu cette équipe-là parce que j'avais un collègue qui jouait au Havre. Donc, je le voyais faire. Alors, ce qui s'est passé avec Tocco et Cadewere, c'est que leur début de saison de l'année dernière, ils sont en feu. Alors, tu tires de n'importe quelle position, je pense que tous les joueurs offensifs ont connu ces périodes-là. Ou tu tires, même t'es excentré, ça rentre. Donc, on s'est dit, on tient quelque chose. Et Tocco, il peut traverser les matchs. Il peut rater deux matchs d'affilée. Ce n'est pas grave. Titulaire derrière. Alors, oui, il va nous faire un coup d'éclat de temps en temps. Il a brillé en Coupe d'Europe. Mais au bout d'un moment, on est l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'on peut dire que Tocco, mineurien, il fait quand même les efforts, il se bat toujours ? Ou pour vous, c'est trop... Non, mais c'était pour essayer d'alimenter un peu le débat, faire un peu, autre guillemet, l'avocat du diable. C'est-à-dire par rapport à Cadewere. Pour le coup, je vais taper un peu sur lui, mais c'est celui peut-être qui fait la meilleure saison. Oui, mais c'est là où ça pose problème. Quand on voit ses qualités techniques, quand on voit ses qualités de joueur, oui, il prend la profondeur. Hier, il n'a pas été hors-jou non plus. Donc, c'est qu'il ne l'a pas pris tant que ça. Mais quand on voit ses qualités techniques, de contrôle, de passe, tu te dis que c'est l'attaquant le plus performant de l'OL. Oui. Et puis, au bout d'un moment, j'ai l'impression... C'est là où il y a un problème. Et puis, j'ai l'impression que ces mecs-là, au bout d'un moment, quand ils sont dans leur match à l'heure actuelle, ils ne pensent pas à l'Olympique le nez. Ils pensent marquer un but. Ils pensent à ces stats. Parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours un dribble de trop haut et on ne me donne pas le ballon, je lève les bras. Moi, je n'ai jamais vu ça à l'Olympique le nez, autant de joueurs qui lèvent les bras. Au bout d'un moment, les mecs, voilà, ils veulent faire la différence tout seuls. Ils n'ont pas les qualités pour le faire. Au bout d'un moment, il met une frappe de 35 mètres où il y a Dembele qui est tout seul qui lève encore les bras. Il y a une succession de mauvais choix et puis il y a un manque de qualité qui est flagrant, je pense. On parlait de Barcola. C'est aussi une question de choix, une histoire de choix. On peut bien... Peter Boss peut peut-être donner la chance à d'autres joueurs. Oui. Alors, je vais... Oui. Pour Reims, je parle de Reims, notamment. Oui, oui. J'ai un avis particulier avec Barcola parce qu'avec le Gaule FC, on a joué deux fois contre l'Olympique Lyonnais et deux fois sur le... Il a joué deux fois 90 minutes et les deux fois, il s'est procuré zéro occasion. Donc, si tu ne fais pas déjà des différences en N2, même si on est une superbe équipe, le Gaule FC, on est génial, on est merveilleux, tout ça. Je n'ai pas dit ça. Je préférais... Je redis, je répète, je préfère le Gaule FC que l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais. C'est tout. C'est mon équipe, c'est mon équipe. C'est mon équipe. Il faut recevoir raison gardée. Et donc, du coup, si tu n'arrives pas de procurer d'occasion face à une équipe de N2, même si c'est la meilleure du championnat peut-être, comment tu peux prétendre à être titulaire régulier avec la Ligue 1 ? C'est une question que je pose en l'air. Par contre, effectivement, si on a un Barcola chez nous, quel intérêt de faire jouer Calibré ? C'est comme pour Enrique. Si on a un Melvin Bar chez nous, quel intérêt de le faire partir pour faire revenir à Enrique ? En fait, c'est ça. Quand tu as au moins aussi bon chez toi, garde ton argent, augmente un peu le gun, mais fais-le jouer, fais-le progresser chez toi. Plutôt que de venir faire un grand coup de transfert et de gros salaire des mecs qui viennent de l'extérieur, parce qu'ils viennent de l'extérieur, justement. Ce n'est pas parce qu'ils viennent de l'extérieur qu'ils sont meilleurs que chez nous. Et chez nous, on forme, et si on ne leur laisse pas le temps de grandir, c'est ce qu'on a pu faire. La Cazette, Tolisso, Oumtiti, ils ont pu devenir ce qu'ils sont devenus, champions du monde pour certains. C'est parce qu'en fait, à l'OL, on n'avait pas le choix. On n'avait plus l'argent pour recruter à l'extérieur. Et donc, on leur a laissé le temps de s'aguerrir, de faire des matchs, de grandir, de progresser. Et ces mecs-là, les Barcola ou autres, si on leur laisse le temps, ils vont progresser de la même manière. Par contre, aujourd'hui, ils sont bloqués par des Kadeuré, par des Riquet, par des Thiago Mendes, qu'on paye très cher. Et puis, je vais remuer un peu le couteau dans la plaie et je vais faire monter les Twittos. Mais on disait avec Nico qu'on est en train de payer toutes les erreurs qui ont été faites en amont sur la saison N-1, N-2. Même, tu peux remonter 5-6 ans. L'attaquant numéro 9 de l'Olympique Lyonnais à l'heure d'aujourd'hui à la place de Moussa Dembele, ça devrait être à Mingouri. Quand on voit le match qui fait hier contre Marseille avec un contexte difficile, c'est une faute professionnelle. Vous faites des mauvais choix, on paye. Et bien là, on est en train de payer toutes les successions de mauvais choix. Melvin Bard, même si on ne peut pas dire non plus. Ce n'est pas Roberto Carlos non plus. À l'heure actuelle, c'est meilleur que les latéraux. Ce n'est pas un phénomène, mais c'est meilleur qu'Henri Gé. Troisième de Ligue 1, titulaire, Melvin Bard. Après les mauvais choix, au bout d'un moment, tu payes. On va découvrir une réaction, celle de Maxence Cacret. Maxence Cacret, on n'a pas beaucoup tiré au but, donc on ne pouvait pas marquer ce dimanche. Effectivement, la frappe d'Oussem, et on va l'évoquer, Aouar est à l'image de notre match. On a eu tellement peu d'occasion que cette frappe aurait pu nous donner la victoire, mais on ne peut pas s'arrêter sur une action. On doit faire beaucoup plus pour espérer l'Europe. Mais dis par rapport à cette phrase, cette action concernant Oussem Aouar. J'ai envie de dire que sa déclaration, elle est presque bonne, mais moi je dirais plus que la frappe d'Oussem Aouar elle est à l'image de sa saison. Sans conviction, sans envie, sans... Sans talent. Sans qualité, sans talent pour un joueur qui en est bourré. Parce que personne ne peut dire que Oussem Aouar n'est pas un bon joueur. Personne ne peut dire ça. Et je pense que personne ne le dira. Mais c'est un problème, encore une fois, de motivation, d'envie, de... Je ne sais pas. Et puis le match de Porto, moi je trouve qu'en ce moment, le match de Porto, il a quand même bon dos. Parce que si... C'est rare qu'il cache la couronne. Allez, Vitinha à la dernière minute. Il marche sur le ballon, on ne sait pas qui... On ne sait pas. C'est ce que je disais. Encore moi devant ma télé, je ne sais pas comment il fait pour ne pas la mettre. Mais si à l'heure d'aujourd'hui, on est sur le plateau et qu'on est sorti en Europa League, c'est le feu. C'est le feu. Tu es dixième de Ligue 1. Tu es sorti d'Europa League. Alors l'Europa League, au bout d'un moment, moi j'entends ceux qui disent on va la gagner. Je serai le premier à sauter en l'air. Mais quand vous voyez le match du Barça hier, on va gagner l'Europa League. Il y a les mollos, il va falloir passer West Ham. On les voit. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que la Coupe d'Europe, en ce moment, c'est ce qui cache un peu la misère. mais on ne pourra pas se cacher éternellement derrière ça. Mais tu vois, on parlait de conviction, de détermination. Dembélé, c'est ça. Manque de détermination. Oussem Awar, c'est ça. Barcola, il fait la bonne remise en... Parce qu'il peut jouer pour lui. Pour le coup, il joue très collectif. Il est altruiste. Il la donne à Oussem. Parce qu'il peut essayer de frapper. Il peut essayer de faire un truc individuel. Non. Il joue collectif. Il joue dans l'esprit du jeu. Il la remet à Oussem. Et Oussem, et d'ailleurs, le gardien, on voit bien, en fait, le gardien, il se jette pour prendre de la place. Il arrête du coude. C'est ça. Il arrête du coude. Donc, en fait, il ne fait même pas un très bel arrêt. Il ne fait pas un super arrêt. J'attends un super arrêt, mais il ne fait pas un super arrêt. En fait, il fait un arrêt chanceux parce que la frappe n'est pas croisée. La frappe n'est pas croisée. Parce que le ballon lui tombe dessus. Voilà. C'est simplement ça. Et puis, il n'y a pas d'application. Manque de détermination. Manque de talent pour quelqu'un qui en est bourré. C'est très, très juste, Mehdi. On a volonté. Il y en faut de la volonté. Il parle de Caloulou aussi. Bien sûr, mais complètement. Et on laisse partir des jeunes conformes. J'ai pris Goury parce que c'est le plus grand exemple. Pour qui on a passé du temps à leur apprendre le métier, à leur apprendre les bases du football professionnel pour qu'ils aillent faire le bonheur d'autres clubs. Et puis, nous, on donne des millions d'euros en transfert. Et pour qu'à la fin, on entend M. Hollas nous dire qu'on est deuxième centre de formation parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont dans les cinq grands championnats. Ils sont partout mais ils ne sont pas ici. Un peu comme Paris. Je préférerais qu'ils soient chez nous à l'OL, qu'ils fassent le bonheur de l'OL parce qu'on les a formés, parce qu'on leur a appris, parce qu'ils aiment le club plutôt qu'ils aillent faire le bonheur à droite, à gauche, tout en Europe. Même si au bout d'un moment, forcément, ils méritent d'aller voir plus haut, meilleur. S'il y a moins d'ambition à l'OL, forcément, il faut qu'ils aillent s'aguerrir et qu'ils aillent toucher du doigt le très haut niveau. Mais quand on travaille si bien, on se doit de pouvoir conserver les bénéfices de ce travail-là. Hashtag TKYDG, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, de partout, sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch. On a un commentaire, c'est un autre Nico qui nous dit, qui nous parle, je préfère un joueur qui est moyen et qui se mêle au sol pour tous les matchs à un voir qui refuse les efforts. Souvent, Nico, alors moi, je vais encore défendre Nico, j'ai envie pourtant, moi, de le critiquer, je vous assure, j'ai envie de tailler Nico plus de bois. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que tu le dis, tu as même été repris des fois à part des tweetos, quand tu parlais d'envie, de motivation, etc., on te reprenait, mais là, franchement, au haut niveau, ça se voit direct. On n'a pas envie, voilà. À qualité égale, à qualité égale, c'est celui qui a le plus envie qui sera meilleur et qui aura des meilleures performances. Ça, c'est une vérité. Et c'est pareil dans le monde du travail, c'est pareil dans la vie de tous les jours. À qualité égale, c'est celui qui a le plus d'envie et qui a le plus faim, en fait. Et puis, surtout, à l'heure actuelle, on voit qu'il y a énormément de data, etc., mais les mecs qui calculent les balises GPS, quand ils doivent voir les résultats, ils doivent tomber de leur chaise. Je pense qu'au bout d'un moment, tu peux tricher, mais au bout d'un moment, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Donc après, tu peux te cacher derrière tout ce que tu veux quand tu as le talent que tu as. C'est pas le seul, là, on est en train de lui taper dessus. Mais le problème de cette équipe, c'est qu'on pourrait taper sur les 11 d'hier, on peut taper sur les 11. Allez, non, pour moi, les deux centraux, Luqueba et Thiago Mende, Lopes, il n'a rien à se reprocher. On a quelque chose à leur reprocher. Et c'est là où c'est dramatique. Tu peux te louper. Mais combien de fois on s'est loupé, déjà ? On a combien de défaites, là, déjà ? Les défaites, c'est énorme, le nombre de défaites. On regarde le classement. Oui, je ne sais plus. On regarde le classement. Merci Mehdi de nous mettre dans la merde. Mehdi, 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 Mehdi. Ah, mais au classement, il n'y a pas les défaites. On ne les voit pas. Il n'y a pas les défaites. Il n'y a pas les défaites, mais... Il n'y a pas mal de défaites. Il y a pas mal de défaites. Parce que toi, tu étais plutôt... Hein, Nico, tu ne me disais pas ? Peut-être pas. Mais tu me disais à chaque fois que je disais regarde Loël dans le dur, Loël c'est compliqué. Le classement, tu dises Arradi que le classement arrête avec ton classement. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. C'est pour ça que du coup... Un doux rêveur. Peut-être. Sormant d'ailleurs. Mais bon, ça m'a aidé. C'est ce qui fait ton charme aussi. Ça m'a aidé à devenir pro. Parce que avec les qualités que j'avais, c'était pas sûr que je puisse y arriver si je n'avais pas rêvé. Mais toujours est-il que de voir Loël, ça fait mal. Ça fait mal au derrière. Ça fait mal au cœur. Mais en tout état de cause, quant aux performances que l'on voit et aux qualités de l'effectif, je pense qu'on est à notre place malheureusement. Même si ça fait... Ça m'écorche la bouche de le dire. Est-ce qu'on parlait de podium ? Non, on parlait... Mais il n'y a peut-être pas la même plate de Coupe d'Europe. C'est ça. Je suis comme Nico. Je me dis, il reste quand même des points à prendre, etc. Mais on a très peu de motifs de se dire, voilà, on va sortir la tête de l'eau. Ça serait mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Il reste très peu de journée. Après, les joueurs font aussi des mauvais calculs parce qu'en faisant des performances comme ça, ceux qui veulent partir ailleurs, il ne faut pas croire... Souvent, on en parle de ça. C'est une grande vérité. Voilà, au bout d'un moment, eux aussi vont être mis en face de la responsabilité à la fin de la saison. Parce que moi, je les entends. Il reste des points, il reste des matchs. Si on gagne tout, ouais, mais tu n'arrives déjà pas à gagner contre Reims, tu n'arrives pas à gagner contre Lorient, tu n'arrives pas à gagner. À un moment donné, oui, si tu gagnes tout, mais ça fait 29 matchs que tu ne gagnes pas tout. Alors, comment tu as gagné les 11 derniers matchs qu'il y a ? Tu vois, à un moment donné, c'est bien gentil, ces discours-là. Il reste 9 matchs, OK. Il reste des points à prendre, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Il faut aussi être réussite quant à tes performances, quant à ce qui est réalisable. Est-ce que la La Biconnaie est à sa place, Mehdi ? Alors, justement, attends, un petit compliment quand même parce qu'on est obligé. on te reçoit, très bon intervenant, Mehdi, Genevi, voilà, et on le rappelle, Mehdi Agazel, éducateur à l'AS Buer. C'est ça. Mais quand tu reçois la Biconnaie, tu as sa place. Quand tu reçois des passionnés qui aiment le foot, ils parlent de foot. Magnifique. Oui, en toute simplicité. Magnifique. Pas de langue de bois. Mehdi. Est-ce qu'on est là ? Voilà, l'Ouellet est à sa gaffe. De toute façon, 10e de Ligue 1. À notre petit niveau en district, on a souvent eu des coachs qui nous ont dit « Mais les gars, si on est là, on a notre place. » Au bout d'un moment, le foot ne fait pas de cadeau. Il te rend mieux d'être à ta place. Voilà, tu peux avoir des enflammades sur un match, sur deux matchs, mais à la fin de la saison, ton classement, il reflète ta saison. Alors, quand on entend les erreurs d'arbitrage, etc., quand on dit que ça s'équilibre, en règle générale, à la fin de la saison, tu as ce que tu mérites. Donc, au bout d'un moment, si à 29 journées, on est 10e, on ne mérite pas mieux que ça. Ce n'est pas possible avec une différence de but comme ça, plus 3. C'est au bout d'un moment. À 29 journées, l'OL a plus 3, je ne parle même pas du nombre de points. Mais c'est affolant. Il y a un supporter qui parle, qui dit justement, il parle comme si les équipes adverses allaient leur donner des points. Effectivement, lorsqu'on voit certains joueurs, on a l'impression que ça va être facile. Non, mais ça, c'est vraiment. On vit à l'époque comme l'époque dorée, entre guillemets. Mais parce qu'on a une époque de la communication et en fait, ils répètent qu'ils ont entendu par le passé, à part que la situation n'est pas du tout la même que par le passé. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir être lucide, savoir dire la vérité. Parce que comme on le dit souvent dans cette émission, on ne peut plus mentir aux gens. Les supporters, ils savent aujourd'hui que quand tu es à la 29e journée et qu'il reste 9 journées à faire et que 9 ou 10 journées et que tu es 10e du championnat, tu ne finiras pas 3e de la Ligue 1. C'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens aussi pour un des imbéciles. Effectivement, tu es dans ton rôle de dire tant qu'il y a des points à prendre, on essaiera de les prendre. Ok, c'est encore joué mathématiquement. Insiste sur le mais on n'y est pas. On est loin du compte. On va regarder, messieurs, le calendrier parce qu'on parlait justement des équipes adverses. L'Olympique lyonnais qui va recevoir Angers, club de Gérald de Batik. Même Angers, même Bordeaux, en fait, qui jouent leur peau. Même Angers, même Bordeaux qui jouent leur peau. Je n'ai pas de certitude. J'ai peur de ces équipes-là aujourd'hui. Je ne devrais pas. Je devrais me dire là on a 6 points d'assuré. On est d'accord ? C'est ça ? Et non, et aujourd'hui, je ne peux pas te dire ça parce que Bordeaux va jouer son maintien donc ils vont avoir le couteau entre les dents. Même ce que j'ai vu sur les derniers matchs, forcément, pour moi, c'est une équipe plus qu'abordable pour l'OL. Mais je n'ai pas de certitude. Je ne peux même pas te le dire ça. Je ne peux même pas te parier là 10 balles que... Putain, parce que je suis radin. 10 balles musulmans. Moi, c'est le repas, Nico. avec Nico avant l'émission. On a eu une période où les équipes venaient à Lyon. Ils avaient peur. Ils se disaient mais... Combien on va en prendre ? La causerie des coachs à mon avis, c'était les gars, on ne se livre pas. Il ne faut pas qu'on prenne le but dans la première demi-heure sinon ça va être compliqué. Mais maintenant, les équipes ne se disent plus ça. Elles se disent, il n'y a rien ce qui est venu à Lyon. Ils ont fait un résultat. Il y a Mets ce qui est venu à Lyon. Ils ont fait un résultat. Je prends un exemple à la con même si ce n'est pas vrai. Mais aussi, c'est de se dire au bout d'un moment on est l'Olympique Lyonnais. Les équipes elles devraient venir elles devraient être sur le reculoir. Mais c'est nous qui est... Quand j'ai dit nous, c'est les joueurs qui les laissent jouer. Qui ne leur mettent aucune contrainte. Au bout d'un moment, le foot c'est un sport de contrainte. Celui qui va prendre le dessus sur l'autre c'est celui qui va les mettre de la contrainte à l'adversaire. Qu'elle soit physique, technique, tactique, etc. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on met comme contrainte aux adversaires ? Aucune. Ils se disent de toute façon à Lyon il y a la place. Si on arrive à les faire douter, si on arrive à marquer rapidement, ils sont morts. Et voilà. Et c'est là où le jeu de possession ça ne suffit plus. C'est bien beau d'avoir le ballon. Mais si tu n'en fais rien, si dans les 30 derniers mètres adverses, tu n'es pas capable de mettre en difficulté par de la profondeur, par des appels, par des courses, les lanceurs adverses, tu ne crées rien en fait. C'est bien beau de faire tourner la balle. Ah oui, c'est pas facile, on a 70% de possession. C'est vrai qu'en plus, tu ne procures pas d'occasion. J'avais noté que le Olympique Yonek avait une possession de balle nettement favorable, 64% contre 36%. Ah oui, mais c'est bien joué. Donc ça met en exergue deux tirs cadrés. Et t'en fais quoi ? Deux tirs cadrés. T'en fais quoi cette possession ? Tu ne crées rien, tu as juste le ballon. C'est facile, les autres ils t'attendent, bloc médian, et dès qu'ils récupèrent, bam, ils placent des contres. Et à toi d'être équilibré, vu qu'on n'était pas au début de saison, on s'est fait piéger. Parce qu'en plus, dans tout ça, on n'est jamais compact. On n'est jamais compact. Il y a toujours de l'espace entre les lignes. Ils arrivent toujours à trouver un joueur qui n'est pas à son poste. Le match qu'on traîne, au bout d'un moment, il y a une action là-bas du côté d'Emerson. On se dit, mais il est où ? Il est où ? Il est de l'autre côté parce que comme on n'a aucun bloc équipe, on attaque désordonné, on se replace ces désordonnés. Voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué et facile pour les adversaires du coup. Effectivement, une équipe prévisible, une équipe de l'Ouel très prévisible lorsqu'on est un adversaire de l'Olympique. parce qu'on est étudié avec la vidéo maintenant, ils savent de quelle manière on joue et nos attaquants ne créent plus. C'est très prévisible ce qu'on fait. Donc, automatiquement, on ne met plus en danger nos adversaires. Allez, c'est l'heure du troisième thème. On va évoquer l'Europa League. L'Olympique Lyonnais qui va affronter West Ham. Messieurs, on va regarder ce calendrier justement de l'Europa League avec ce match allé en Angleterre, le match retour à la maison. Première question, Mehdi, bon, mauvais tirage, est-ce qu'on peut parler ainsi lorsque c'est l'Europa League à ce niveau-là et par rapport aux possibles adversaires ? Concrètement, vu les équipes qui restent en lice, bon tirage. Après, celui qui dit, moi personnellement, quand j'ai vu le tirage, je me disais, passe-choper la Ipsic, passe-choper le Barça et je voulais surtout pas la Talenta parce que ça reste des équipes qui sont aux antipodes de ce qu'on fait ou qui jouent au ballon quand un jeu de possession mais qui n'est pas stérile, qui peuvent nous mettre très en difficulté. Après, on entend dire, oui, mais la première ligue, super championnat, etc. D'accord, regardez les matchs de première ligue et West Ham, c'est vrai que la bataille, elle va se faire au milieu, c'est sûr et certain, mais après, si on a peur de West Ham, qui a perdu contre Tottenham, qui a perdu contre Tottenham, mais Tottenham, qui est une équipe archi-irrégulière qui est capable de tout dans les deux sens, mais non, par rapport aux équipes qui restent en lisse, on pouvait avoir un tirage encore plus clément, mais c'est clairement à notre portée. Après, ce qui est un petit peu rassurant, c'est que par rapport à un championnat où on n'a aucun levier, je me dis qu'en Ligue Europa, on en a peut-être quelques-uns par rapport aux joueurs qui veulent se montrer, qui ont réussi jusqu'à là à mettre un petit supplément d'âme, même s'il n'était pas énorme au retour contre Porto, mais je pense réellement qu'en Europa League, on peut montrer autre chose. Nico ? Oui, moi aussi, je pense que c'est un tirage abordable. Alors aujourd'hui, ils sont septième parce qu'ils ont perdu contre Tottenham. Ils ont un joueur dont il faudra se méfier, c'est Bowen, qui a marqué, tu m'as dit de réviser Razzic, alors j'ai révisé. Ça me fait plaisir. Qui a marqué huit buts, qui a fait huit passes décisives, donc du coup, c'est, voilà, c'est a priori, c'est le... Les forces en présence, ils copient de bois. A priori, c'est leur joueur le plus décisif, en tout cas, le plus percutant. Après, il y a deux Français chez eux, Kordzuma, qui a défrayé la chronique il n'y a pas si longtemps. Et qui a mis un but contre son camp ce week-end. Et qui a mis un but contre son camp ce week-end. Alfonso Arreola, qu'on connaît, qui a joué au Paris Saint-Germain. ça, c'est deux Français. Il y a beaucoup plus de bois, gardien. Il vient d'être rappelé, là, récemment, par Didier Deschamps, en équipe de France, donc, ce n'est pas un gardien que j'affectionne, mais en tout cas, voilà, il plaît aux sélectionneurs, tant mieux. Ouais, moi, je pense que c'est un bon tirage. Après, je suis d'accord avec Mehdi. Aujourd'hui, le marathon du championnat, ça ne les intéresse plus. Il faut être très régulier et force être conscients qu'on ne l'est pas. L'avantage des matchs de Coupe d'Europe, c'est que c'est des matchs à élimination directe, à enjeu, et donc, du coup, où il faut faire des bonnes performances sur un ou deux matchs, hisser son niveau. Et ça, je pense que les joueurs qui composent l'effectif sont capables de le faire. C'est pour ça que je pense qu'un tirage comme West Ham, c'est bien mieux venu que face au Barça ou les Psy, moi aussi, c'était les deux. Un peu moins la Talenta, mais maintenant qu'il l'a dit, effectivement, ça joue au ballon. Donc oui, c'est un tirage favorable. Après, tout le monde mise sur une victoire en Europa League, en demi-finale, si jamais on avait le bonheur de passer face à West Ham, on tombe contre le Barça. Et là, c'est plus pareil. On va regarder le tableau, Nico, mais Nico, il anticipe tout, justement, le tableau, où on voit qu'effectivement... C'était mon job, il fallait que j'anticipe, Razi. Oui, oui, quand tu pouvais. j'étais souvent assis. Effectivement, voilà, on le voit en route pour ses vies. Effectivement, si l'Olympique Lyonnais se qualifie face à West Ham, affrontera le gagnant. Entre les tracks Frenfort et Barcelone. Et Barcelone. On va revenir sur le bon ou le mauvais tirage, parce que les supporters ont aussi la parole. Et il y a Alexis qui nous dit mauvais tirage car grosse intensité et très bon jeu de tête offensif. Notre groupe faible en défense. Voilà pour Alexis. Les avis sont un peu partagés, même si certains disent qu'on ne doit pas craindre au West Ham. Oui, ils sont septième de première ligue, on est dixième. On pourrait dire qu'on a kiff-kiff, même si eux, ils ont 48 points quasiment le même nombre de journées. Ils ont 30 journées. Nous, on en est 42 à 29. Donc, ils ont pris un peu plus de points que nous dans un championnat où il y a 5 ou 6 grosses équipes quand même en haut du tableau. De Manchester City à Manchester United, il y a des grosses équipes. Arsenal, tout ça. Tottenham, ça reste des équipes et Liverpool, ça reste des équipes qui sont très très costaudes au niveau européen et encore plus dans leur championnat. on pourrait dire que c'est équivalent à nous, mais après, de toute façon, ça se jouera sur l'intensité. On sait qu'en Angleterre, les kick and rush, on sait que ça met de l'impact, on sait que voilà. Et là, il va falloir répondre présent dans ce domaine de jeu. Après, par notre possession, on va pouvoir se créer des décalages à nos attaquants de faire des courses qui nous permettront de nous créer des occasions. Mais voilà, il va falloir répondre présent dans l'entrejeu, dans l'impact physique. Allez, messieurs, ce que je vous propose, c'est d'écouter Peter Boss qui réagit à ce tirage de sort de l'Olympique yonnais qui affrontera, on le rappelle, West Ham. Oui, c'est bon. Bonne équipe, mais il n'y a que des bonnes équipes toujours quand tu joues la quart de finale. Donc, voilà, on va à Londres. Ça fait pas mal de temps que j'ai vu pendant 90 minutes, ils ont joué contre Arsenal. c'est un bon match, absolument. Quand tu es sixième en Première Ligue, c'est pas mal. Nous, on est dixième en Ligue 1. Non, mais pas depuis hier soir. Quand tu vois tous les matchs qu'on a joués en Europe cette saison, alors quand tu gagnes six matchs et deux matchs nuls, tu as fait un bon parcours. Donc, ça, c'est pas depuis hier soir. Je travaillais avec Yarmolenko à Dortmund. Je sais, il joue là-bas. Et le reste, on va regarder maintenant un petit peu plus à West Ham. Mais on a le temps pour ça. Pour être précise, on l'a interrogé, c'était justement après le tirage, on précise par rapport justement à la temporalité des propos tenus par Peter Boss. On va regarder un commentaire d'Antoine qui nous dit l'Europa League n'est malheureusement que l'arbre qui cache la forêt. Comme chaque année à la même période, notre saison peut basculer à tout moment dans le bon. Comme le mois bon, effectivement, c'est qui tout double. Oui, c'est à l'image de... L'autre jour, je parlais du théorème de l'Olympique Lyonnais, mais c'est un peu ça en fait. Ce n'est plus le théorème de Pythagore, c'est le théorème de l'Olympique Lyonnais. Je ne me suis jamais servi de Pythagore. Par contre, celui de l'OL, je le pratique depuis 6 ou 7 ans. Ça devient un peu compliqué. Oui, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec l'OL. C'est dommage. Autant il y a une période où on avait des vraies certitudes, on savait quel match on allait gagner et quel match allait être un peu plus compliqué. Là, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Ils sont tellement imprévisibles, mais pas dans le bon sens du terme en fait. C'est ça qui est dommage. Après, par rapport à West Ham, pour le coup, dans leur parcours en Coupe d'Europe, je t'avais dit que j'avais révisé. Donc, je vais le montrer. Je vais t'aller ma science. Ils ont eu un groupe assez facile avec le Dynamo de Zagreb, avec le Rapide de Vienne et Genk. Ils sont sortis haut la main de ce groupe-là. Par contre, ils ont battu les CCV en 8e de finale qui est plutôt habitué à faire des beaux parcours en Ligue Europa. Donc, voilà, ça fait quand même... Autant les poules, ça a été assez simple pour eux. Autant là, le 8e de finale, ils ont sorti un gros morceau malgré tout. On a entendu à Peter Boss, on va attendre son boss, son patron, justement, son mauvais jeu de mots, le directeur du football, Vincent Poisson. On l'écoute. Un bon tirage, non, je ne dirais pas ça. C'est un tirage difficile. West Ham est une très bonne équipe. Son 6e de Première Ligue. Ils ont terminé 6e la saison dernière à deux points de Chelsea, je crois, avec un magnifique stade, un beau public. Donc, non, c'est un tirage difficile. Après, ce n'est pas une surprise pour nous. L'Europa League, maintenant, est une compétition très relevée. On a joué le club de Porto en 8e de Finale qui est une très bonne équipe et qui est un club de Champions League. On voit le nom des clubs qui ont été éliminés en Europa League. Borussia Dortmund, les deux clubs de Sévigne, le Zenit Saint-Pétersbourg, qui ne sont que des clubs de Champions League. Donc, de toute façon, il y avait peu de chances que le tirage soit favorable. Il y a beaucoup de bonnes équipes. on jouera notre chance jusqu'au bout. Et si on peut se qualifier, on se qualifiera. Et si on doit jouer l'ogre barcelonais en demi-finale, on jouera notre chance à fond. Voilà la réaction de la direction sportive. Quand tu parlais du boss, je croyais que tu parlais du président. Ah oui. Autant pour moi, on a raison. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. C'est censé être au-dessus du l'entraîneur. Je ne sais pas trop. C'est très juste. C'est très juste. Mais c'est vrai que quand on parle de boss à l'OL, j'entends toujours Jean-Michel Olaz. Autant pour moi. Ou Peter. Ou Peter. Du coup. Sur West Ham, on a fait le tour, je pense, sur ce T-Europa League. Ou alors, est-ce que pour vous, par exemple, Mehdi, toi, tu penses que l'Olympique Canet peut aller au bout cette année ? Il y a vraiment une opportunité ? Tu sens qu'il peut se passer quelque chose ? Ou, et je crois que tu l'as dit un peu tout à l'heure, il ne faut pas trop s'enflammer. Je pense que ça peut vite déchanter. Pour être totalement transparent, je pense que si on tombe sur l'autre tableau, j'aurais peut-être dit où ? Derrière, l'autre tableau, Rangers, Braga. C'est un peu plus jouable quand même. Là, tu sais que tu tires et quand on parle de levier, coach viré à la mi-saison, Xavi qui prend Derrière, qui n'a pas les résultats tout de suite et puis là, une équipe métamorphosée. Donc là, à l'heure actuelle, sur ce qu'on a vu, très peu de chances de passer, même si on passe ce tour-là, derrière Choppel-Barça, très très difficile et puis après, comme je disais tout à l'heure, j'espère me tromper sur toute la ligne, mais dans notre tableau, je n'y crois pas du tout. Moi, c'est honnête. Nico ? Ne serait-ce que par rapport à West Ham, aujourd'hui, leur seul moyen de pouvoir atteindre la Ligue des Champions, c'est eux aussi de gagner la Ligue Europa, un peu comme nous. Donc, ils ont une motivation supplémentaire étant donné qu'ils sont sortis depuis leur défaite face à Tottenham des 4 premiers ou des 5 premiers en Angleterre. Donc, j'aimerais, Razik, très franchement. Je sais, bien évidemment. Je rêverais que... On connaît ta passion pour l'Olympique Lyonnais. Je rêverais que notre équipe puisse gagner la Ligue Europa, soulève enfin une Coupe d'Europe parce que, voilà, ça serait mérité par rapport au nombre de saisons. passer en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Mais quand on voit l'ogre barcelonais arriver en face de nous bientôt, déjà, on a un gros morceau avec West Ham. Si, en plus, on sait que derrière, il y a Barcelone, je ne nous vois malheureusement pas favoris de ces compétitions. Place au dessin, le dessin de la semaine qui concerne Peter Boss. calme-toi, j'essaye de réparer pour West Ham. Effectivement, calme-toi, c'est volontaire puisque c'est un Irlandais Peter Boss avec son accent qu'on apprécie. Pas mal, le dessin. Pas mal ? Il est pas mal, je fais là. Ah, il valide. Allez, on peut le remettre à l'antenne, s'il vous plaît. On le voit, en plus, on le voit derrière toi. Super, merci la régie parce que ce dessin plaît énormément à Nico Putbois. Donc, voilà, on laisse ce Nico apprécier. mais s'il pouvait faire ça, s'il pouvait réparer aussi pour la fin de saison, ça me plairait aussi. Qu'on ait un peu plus de mordant, ce serait bien. Allez, il nous reste une dizaine de minutes parce qu'on est bavard forcément et on va parler de l'Olympique Lyonnais et des clubs amateurs. Regardez. Parce qu'on va valoriser l'ASBR quand même. Bien sûr, c'est important. Mais dis, vous parlez un peu de ce club, un peu des ambitions, un peu de... Mon père a débuté à l'ASBR. C'est vrai que t'es de Villers-Ban, toi. Oui, je suis de Villers-Ban. Mon père a débuté à l'ASBR et ensuite a été à l'ex-sportif de Villers-Ban, l'ASBR. Mais effectivement, c'est le club de ses débuts. Donc, ça me plaît qu'on mette en valeur ces clubs-là. Eh bien, on va le mettre en valeur justement ce club, l'ASBR. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots, Mehdi ? Bon, un club de quartier à Villers-Ban. Après, c'est un club, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un club qui est assez ancien. L'année prochaine, qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine. Oui, créée en 1963, qui a eu des belles années avec des équipes quasiment au plus haut niveau de ligue, avec quelques parcours en Coupe de France à l'époque. Il y a eu des trous, c'est revenu, c'est reparti, c'est revenu. Et là, cette saison, grâce au travail du président qui a un peu tout reconstruit, des bénévoles, des éducs, on a une saison où tu as l'impression que toutes les planètes s'alignent, où il y a des résultats, l'ambiance est bonne. 16 victoires en 16 matchs. Les seniors, 16 victoires en 16 matchs. C'est le début qui est le plus haut traîneur, je crois. Non, ça va, j'ai lâché au moment où j'étais invaincu quand même. Donc, ça va. Mais non, les seniors premiers invaincus, les U17... J'aime bien ce qu'il a, il a la fierté et l'orgueil. Quand même, un petit peu. C'est un petit peu. Mais non, les seniors premiers, les U17 deuxièmes, les U15 premiers, voilà, c'est une belle saison. Ça travaille. Ça travaille. On commence à récolter un peu, quand on disait que l'Olympique Le Nef payait ses erreurs passées. Ben, nous, on est en train de récolter un petit peu toutes les années où on a un peu ramé. Après, voilà, c'est toujours des clubs où il faut s'attacher à avoir une image plus que propre parce qu'au moindre travers, on peut vite être... Catalogué. Voilà, catalogué. Ça a été dur de se décoller un peu de tout ça mais derrière, le partenariat avec l'Olympique Le Nef fait aussi que... On va l'évoquer. Voilà. Ce partenariat. Il se partagérise comment ce partenariat à midi ? Alors, ce partenariat, déjà, je pense que c'est important de le dire, il a été du fait du travail, justement, en fait. C'est vrai qu'on a eu pendant très... Toutes les années qui sont passées, on a eu beaucoup de gamins qui sont allés à l'Olympique Le Nef. En fait, on n'est pas beaucoup de licenciés, on est 220 à peu près, quelque chose comme ça. Et tous les ans, on avait 2-3 gamins qui allaient à l'OL. Donc, en fait, en termes de pourcentage par rapport aux autres clubs, on était même au-dessus, en fait. Donc, après, on a la fierté aussi de voir quelques joueurs. Après, Ryan Cherky, il a commencé à Saint-Priès, mais on a tendance à dire que c'est un gagne du club parce qu'il était tout le temps au stade. Il n'avait pas l'âge pour jouer. Il accompagnait ses frères. Voilà, il accompagnait ses frères. Son père a joué. Il faut le dire. Son père, Fabio. Son père, son père, qui est un excellent joueur. Moi, mes premiers souvenirs de l'ASBR, c'était sur la murette. Elle regardait jouer lui qui était un excellent joueur. C'est ce qu'on me l'a dit parce que, voilà, forcément, moi, je me suis renseigné. Non, non, Fabio, c'était un excellent joueur. Dur sur l'homme, en même temps. Ouais, ouais, il ne faisait pas de cadeau. Et non, et les deux frères, du coup, on jouait aussi. Après, les deux frères Barcola aussi viennent des Buers. On a, après, on a un contingent dans la pré-formation, etc., de quelques gamins. Mais on en a même une aussi chez les filles. on a énormément de joueurs qui jouent, que ce soit en ligue, voire même dans les équipes de N3, de N2. Voilà, c'est vrai que... Vous formez pour les autres, du coup. Vous travaillez bien dans la formation. Jusqu'à là, on avait vraiment ce souci-là. C'était que les gamins, ils arrivaient sur le foot à 11. On ne retenait personne. Au contraire, on les laissait aller dans les autres clubs. Avec un vrai bagage. À Saint-Priest, à Stavos. En règle générale, ils n'avaient pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que nous, ça nous embêtait un petit peu de ne pas les garder un peu plus longtemps pour faire monter notre foot à 11. Donc là, c'est un peu ce qui est en train de changer. Mais voilà, après le partenariat, je pense que c'était intéressant de le dire aussi. C'est qu'il a été dû au fait qu'on travaillait bien et il a été du fait de deux hommes. C'était d'Armand Garrido et de Gérard Bonneau qui étaient de la SBR qui ont poussé un petit peu pour qu'on l'ait. Et puis derrière, on en récolte les fruits. On les salue, on les apprécie énormément. Effectivement. Nico et moi. Il n'y a personne importante. On s'est partagé. Après, je rebondis là-dessus, mais quand on disait qu'on paye un petit peu les erreurs du passé, je pense qu'il s'est passé pas mal de choses avec, je ne prends pas que ces deux-là, mais il y a pas mal d'anciens qui sont partis qui tenaient un petit peu, j'ai l'impression qu'ils tenaient un petit peu la baraque. Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais voilà, après, on essayait de... Est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent de temps en temps ? Comment ça marche, en fait, le partenariat ? Est-ce que vous avez des places aussi au stade ? Voilà, le partenariat, concrètement, il se caractérise... On a tout le temps des places au stade sauf pour les gros matchs, d'accord ? Pour Paris, Marseille, Saint-Ein, en règle générale. Faut téléphoner à Nicolas Pidebois, apparemment, il a des bonnes places. Franchement, on en parle comme ça en rigolant, mais c'est quelque chose qui est appréciable. Moi aussi, j'entends rigolant. Du coup, les... Non, les... J'ai compris. Du coup, par exemple, sur le dernier match, là, on a toute la catégorie U7 qui est allée, ce qui est quand même... Moi, quand j'étais gamin, on m'aurait proposé ça. Génial. Bon, je faisais le mur à gerlant, mais... On passait par la piscine, mais... C'est ça. Non, mais c'est assez appréciable. Après, ils mettent aussi pas mal de choses en place par rapport à la formation des éducateurs. Il y a pas mal de formations qui sont mises en place. Il y a le suivi des joueurs, du coup, qui est un peu plus... un peu facilité par rapport à ça, mais... Voilà, les gros axes, c'est ceux-là. 31 clubs partenaires de l'Olympique lyonnais. Vas-y, Nico. C'est important, ce maillage local, parce que, du coup, on parle de Paris, souvent, qui pourrait faire deux ou trois équipes de très haut niveau avec le vivier qu'ils ont. Nous, on a le vivier aussi en région Rhône-Alpes et dans le Rhône en particulier. On a beaucoup de licenciés. Ça, c'est important. Je me vais rien te couper. Je suis désolé. C'est toujours le cas, ça. Parce que c'est vrai qu'on le dit toujours. On dit toujours qu'il y a un vrai état vivier, qu'il y a des jeunes pépites, etc. Est-ce que c'est toujours le cas ? Moi, j'ai toujours entendu qu'en termes de niveau, l'île-de-France était numéro 1 et que le Ronald était numéro 2. Oui, j'ai toujours entendu ça. Après, ça se caractérise comment ça, je ne sais pas trop. Mais il y a un vivier extraordinaire. Moi, j'ai eu... Je prends un exemple tout bête, le FC Vaud. Pour moi, c'est un club, mais à chaque fois que j'y vais, que je vois une séance, mais il y a toujours des gamins qui sont au-dessus du lot. C'est impressionnant. Après, en tournant aussi pas mal sur les terrains, parce que j'ai mon beau-fils qui joue aussi en U18R1, il y a de sacrés gamins. Il y a de sacrés gamins. Franchement, c'est... Moi, je trouve que le vivier dans la région lonaise, il est extraordinaire. Merci pour la réponse. Je voulais juste savoir. Nico, je suis désolé, je ne tourne pas. Non, mais c'est pour ça que ce mariage est important. C'est parce qu'en fait, quand on récupère ces pépites qui sont au niveau local, ils n'ont pas besoin de venir dormir au centre de formation, de s'éloigner de leur famille. Ils rentrent chez eux tous les soirs. Ils ont l'école avec leurs copains. Donc, en fait, ils ont deux vies. Ils ont la vie du football avec leurs collègues de l'OL, mais ils ont aussi leur vie dans leur quartier, dans leur famille, avec leurs frères, leurs soeurs, leurs parents. Ils ont leurs copains d'école qui sont peut-être différents que ceux du foot. Ça permet d'avoir une richesse, ça permet d'avoir des partages d'expériences, mais surtout, de garder les pieds sur terre, être très terre à terre. Mais surtout, en plus de ça, si dès le plus jeune âge, on leur apprend à aimer l'OL, quand ils intègrent le club et qu'ils arrivent à jouer dans ces équipes-là, ils ont l'ADN, ils ont la passion et la ferveur et l'envie de faire gagner ce club-là parce que c'est leurs premières émotions. Et on sait que c'est important. Donc, ce que l'OL est en train de faire en termes de maillage local, je trouve que c'est super important parce qu'il faut pouvoir vraiment, j'allais dire caroubler, il faut vraiment ficeler, tout ficeler, c'est qu'il leur bat. Il faut vraiment ficeler tous les clubs de proximité pour qu'ils t'envoient leurs meilleurs joueurs afin de construire un club et une équipe avec l'ADNOL. A telle enseigne que l'Olympique Lyonnais a finalement noué un nouveau partenariat avec l'ASF 1-Priest. Merci. Qui était parti, heureusement. parce que c'était un scandale. Et l'Olympique Lyonnais quand on a discussion avec Lyon, Laduchère aussi. Et pareil, c'est franchement une anomalie. C'est une anomalie. Après, ce qui est bien, je trouve, avec l'Olympique Lyonnais parce que du coup, j'ai eu affaire, parce que je m'occupe du partenariat, du coup, j'ai eu affaire souvent aux personnes de l'Oual. Ce qui est bien, c'est que de temps en temps, ils nous disent, écoute, le gamin, c'est pas encore l'heure, mais on lui dit, écoute, t'es bien à l'ASB-R, ça bosse bien, reste-y. C'est ça. Mais on garde un oeil. Là, il pourrait leur dire, bah, va Saint-Priès, va, machin. Et le discours, il est, non, mais écoute, ça bosse bien à l'ASB-R, là, c'est peut-être un peu trop tôt. Je trouve que par rapport à ça, c'est fait en intelligence. Après, c'est vrai que nous, on a la chance un petit peu au club d'être un club archi-pro-olympique lyonnais. Même avant le partenariat, tous les éducements. Après, il y a toujours un ou deux gaulois réfractaires, mais allez, 80% du club est pro-olympique lyonnais. Ou toujours un ou deux footy, ça. C'est vrai que ça facilite les choses, mais après, nous, concrètement, le partenariat, pour nous, c'est du positif. On n'a pas d'obligation, on n'a pas de contraintes. C'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà, tant que nous, ça ne nous impose pas des choses qu'on ne pourrait pas assumer. Non, pour l'instant, ça marche très bien. Et puis, ce qui est bien, c'est que les anciens joueurs reviennent. parce qu'il y a eu une opération il n'y a pas longtemps, j'ai pu y participer. Ryan Cherky qui vient, Barcola qui vient, le père qui vient, la famille. mais c'est vrai, il y a une identité, il y a un respect du club et ça, c'est plaisant de voir d'anciens joueurs qui reviennent dans leur club et jouer le jeu. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et c'est ça, ça se confirme. On a un club, on n'a pas beaucoup, par rapport, on parle souvent des clubs de pouvoir d'attraction, etc. Et c'est vrai que nous, du coup, quand on met ça sur la table, on n'a pas énormément de choses parce que les installations sont très moyennes. Justement, le maire de l'Orban, parce que le maire de l'Orban, quand même, il suit un peu tout ça, il faut qu'il se bouge un peu et qu'il vous donne un peu plus d'infrastructures parce que c'est vrai que c'est compliqué pour vous. Non, c'est compliqué, les infrastructures, c'est trop compliqué. Mais c'est de manière générale, avec l'Orban dans de nombreuses villes. Oui, mais il y a quand même des clubs à côté où ça avance, il y a beaucoup de stades. Mais nous, on est un petit peu, je ne vais pas dire, allez, on n'est pas les délaissés, je n'irai pas jusqu'à là. Mais on a un demi-terrain, en fait, on a un terrain synthétique qui n'est pas homologué, donc on a un demi-terrain pour mettre quasiment toutes nos équipes. Et ça, c'est au bout d'un moment quand tu veux progresser, c'est impossible. Et par rapport à ça, on espère que ça va évoluer. Mais quand je disais par rapport au pouvoir d'attraction du club, c'est vrai qu'on a un club avec une forte identité. Les gamins, quand ils viennent, ils sont vraiment marqués par ça. quand on les recroise plus tard, ils nous disent c'était quelque chose quand même. Il y a vraiment de la vie autour du club, il y a un sentiment d'appartenance qui est très, très fort. Je l'ai remarqué, effectivement. Et une fois, il y a un ancien qui m'a dit tous les clubs qui jouent en jaune et bleu, c'est ça. Regardant le monde et en France, Boca Juniors, ils me prenaient l'exemple de l'AS Montferrand au rugby. C'est des clubs qui ont des gros pouvoirs d'attraction. Et voilà, c'est vrai qu'à l'ASBR, c'est ce qu'on a. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous, franchement, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Nico. Merci à vous. Merci aux éducateurs de l'ASBR. Ils leur font un petit coup. Évidemment, parce qu'ils sont impliqués et sans éducateurs, on oublie souvent ça. C'est ça. Il y a de moins en moins de bénévoles et c'est pour ça qu'on souligne leur travail parce que c'est très important. Très important. Merci, messieurs. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve, je l'espère, avec grand plaisir lundi prochain pour un nouveau numéro de Tant Caradégone. Tant Caradégone.